hello à tous j'ai un look du futur voilà on est de retour à ville fontaine village de marque où on a notre magasin pop central je vous avais dit que je vous ferais des unboxing sous une dizaine de jours la vidéo avait été tournée il ya bien plus longtemps que ça mais du coup vu que je les postais que récemment vous allez avoir des unboxing en moins de dix jours vous assurent tout voir que la boutique est encore énormément évolué j'espère que ça va vous plaire je vous avez jamais trop montré l'environnement mais voilà le village de marque the village outlet c'est ça on est à 20 minutes de lyon et à 35 40 minutes de grenoble et chambéry sur l'autoroute donc vraiment hyper accessible et c'est vachement premium quoi c'est très très beau par rapport à d'autres villages de marque qui sont avec des hangars en métal où ça fait vraiment étalage type aldi ou lidl là ils ont choisi un concept opposé où c'est vraiment de la qualité de la qualité de la qualité nous on est installé en plein milieu donc voilà c'est très cool loyer très cher aussi donc faut vendre des jouets les gars allez vous défouler sur la boutique ce qu'on a la boutique en ligne je vous mets bien dans les commentaires déjà en vitrine ça a bien bougé il s'est passé plein de choses on a reçu des tonnes de jouets vous allez kiffer moi le premier parce que je suis pas revenu depuis un moment parce que j'ai que vide comme tout le monde à le gant de thanos taille réelle je pense qu'on va le tourner de l'autre côté enfin le banc de ironman pardon plutôt avec les pierres d'infinité c'est très stylé voilà regardez moi tout ça il y en a dark vador ou un quart qu'on a des hot toys bref on n'a que du lourd c'est magnifique et on a reçu le slimer taille réelle on en a 600 stocks ça vaut un bras mais voilà quand on est un gros passionné comme nous de ces fantômes ça ça vaut le coup largement alors ce que la porte est ouverte oui la porte est ouverte je suis comme un gosse il ya plein de trucs qu'ont changé de pied d'un fois on a enfin reçu le deadpool taille réelle on vend toujours des produits il ya toujours mon matos qui est là c'est très bien je me suis rien fait voler c'est parfait on vend de la bouffe américaine aussi les dinosaures enfin tous les trucs les céréales qui se trouvent pas ailleurs etc etc des pop des pop des pop des pop on en vend tellement qu'il ya déjà des trous on vend les petits almana des sports de retour le futur plein de personnages on a reçu enfin les vaisseaux star wars que j'avais commandé un moment c'est plutôt cool aujourd'hui on reçoit enfin les bornes d'arcade on attend depuis très longtemps la borne d'arcade jurassic park va aller et là par l'histoire du coup ça va aller très très bien depuis le temps que j'en rêvais le ml à côté de la borne bon et ben voilà voilà la première est posée j'en rêve depuis tellement longtemps de cette borne vous pouvez pas imaginer ce que ça me fait d'enfin en avoir une à moi anakin il sait pas conduire il a eu des accidents ça peut peut-être se policher un peu mais c'est magique ça y est j'ai mis le sang à fond c'est comme ça que ça se joue ce jeu en voiture un peu un peu comme je dois à la tête c'est ça Tu mets deux pièces là. Non putain, il faut que je remette les thunes ou c'est possible ? Ça a l'air de bugger le coup. Ah ouais effectivement c'est un concept. En fait, ne cherche pas à viser, regarde juste où va la balle et tu te passes là-dessus. Alors attends, j'essaye de voir. Attends déjà t'écris, toi t'es bleu. Toi t'es bleu. Ah ouais ok. Alors tu sors le... Ah d'accord, c'est du bout que ça. D'accord. En vrai ça va encore. Ah c'est pas grave. Ah j'aime voir le son. Il y a encore là, il y a vraiment un siège. Ah aussi ? Ah c'est bien ça. Ah il faut pas tuer mec, il faut pas tuer. Ah c'est là, on va pouvoir. Je vais vous porter ça. Attends. Tu te sens sur livre, tout seul deux secondes le temps que je vais. Le craint de Harry Potter. Est-ce qu'il va être dans le bon sens ou est-ce qu'il va être à l'envers ? Ah il est dans le bon sens. Mamma mia, regardez-moi ça. Et je pensais que c'était une sculpture. Je pensais pas que tu pouvais carrément séparer le train. Mamma mia, mamma. Oh la beauté. Est-ce que les roues tournent ? Oui les roues tournent en plus. Regardez. Regardez, ça tourne pour de vrai. C'est génial. Alors voilà, on l'a assemblé par contre ça là. Jamais vous arriverez à mettre le petit loquet là-dedans. C'est de la torture chinoise. Et on a vu effectivement, il y a des beaux petits détails. Les poussoirs là, tout ça, tout ça. C'est quoi ça ? Ah, encore un truc pour raccrocher quelque chose. Voilà, magnifique. Incroyablement beau. Et ça vaut très cher. Alors évidemment, on a du Star Wars. On a un Grogu The Child taille réelle de chez Sideshow. On a chopé ça qui est très cool. Un Jawa et un droïd EG6. Donc si vous vous souvenez, le EG6, c'est ce qui est dans les couloirs de l'étoile de la mort. Et qui fait... Notez sur 20 ce que je viens de faire comme imitation. Et le Star Wars Mandalorian and The Child de chez Hot Toys en version deluxe. Donc avec plus de détails, plus d'objets, plus de tout que la version normale. Mais on ne va pas faire du Star Wars tout de suite. Il y a ça aussi. On va faire d'abord lui. Parce que j'ai toujours rêvé d'avoir un Iron Man de bonne qualité. Et là, c'est le Iron Man version Spider-Man Homecoming. Donc c'est la version XL7. Je suis nul en chiffre latin. Ça fait combien ça ? Je sais que la dernière qu'il a eu, c'était à 85 dans Endgame. Mais celle-là... Dites-moi quand ça fait en chiffre latin dans les commentaires. Merci. Donc c'est de la collection Movie Masterpiece. Pour ceux qui ne connaissent pas Hot Toys, c'est une marque qui fait des produits d'extrême qualité. En gros, c'est des poupées Barbie, mais version horriblement bien détaillée. Hot Toys Presents Movie Masterpiece Series. Et là derrière, ils te font comme un générique de film avec qui a travaillé dessus. Ils ont quelques personnes qui sont très 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 connues chez Hot Toys. Notamment JC Ong. Ici là. Qui fait la peinture... C'est tout un univers à part. Donc la boîte est de très bonne facture. Je ne sais pas si vous voyez le revêtement un peu granuleux comme ça. Le packaging est très important sur ce genre de produit. Et là, la mousse est carrément carvé avec de la forme de dents. Je suis excessivement excité. Le dernier Hot Toys que j'ai déballé, c'était en 2012, je crois, quand j'avais acheté le Joker de Heath Ledger et Dark Knight de Christian Bell. qu'ils avaient sorti à l'époque. Et j'ai aussi un Indiana Jones Hot Toys que je n'ai jamais déballé. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je le déballe. Parce que ça commence à valoir un peu de sous tout ça. Incroyable. Oh. Il y a une tête de Tony Stark. C'est un peu creepy comme ça dans le plastique. Genre il est mort. Il y a beaucoup de couches de protection. C'est vraiment du matos de puriste. Et là, je l'ai à peine touché et on voit déjà l'armure, les articulations, tout ça, c'est incroyable. C'est le mot que j'utilise le plus incroyable. Mais en même temps, c'est vraiment incroyable tout ce qu'on a dans les mains. Regardez juste le niveau de détails sur les gants. Qui sont un peu battle damage comme ça. Comme ça qu'on dit. Regardez. Regardez ça. Toutes les articulations sont... Voilà. Voilà. Il y a même du relief dans le propulseur des mains. Le répulseur, je ne sais pas comment on dit. Regardez-moi ça. Les articulations des doigts qui sont articulées en trois parties. C'est vraiment... On peut leur faire faire absolument tout ce qu'on veut. Notamment, évidemment, sans le vouloir, j'ai fait un doigt. C'est tellement lourd. On dirait du vrai métal. Pour ceux qui se souviennent du coup de Spider-Man Homecoming, vous vous souvenez qu'à un moment donné, ils pensent qu'il est en train de parler à Tony Stark. En fait, non. Il est en train de parler à un casque vide. Et donc, ils ont fait ce casque vide. C'est quand même relativement stylé. Le niveau de détails. Ça me fait penser à quand l'alien s'ouvre dans Men in Black et qu'il y a l'espèce de petit alien dedans. Enfin, quand le vieux papy s'ouvre et qu'il y a le petit alien dedans, qu'il contrôle. Encore une fois, pour vous montrer le niveau de détails. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus ? Même une petite pièce comme ça est détaillée de fou. Viens nous voir Tony Stark. C'est vraiment creepy. C'est vraiment, vraiment creepy d'avoir un visage aussi précis dans les mains. Mais le niveau de détails de la sculpture de la tête est incroyable. La coiffure, tout. Ce sont des artistes qui font ça. On verra presque ses points noirs. Ok, je suis définitivement sous le choc. En fait, la texture est froide. C'est clairement du métal. Il est tout en métal. Il y a les articulations des pieds. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais c'est bluffant. Donc ça, ça se rétracte. Comme ça. On peut le remettre là. Et donc la jambe, elle peut pivoter dans tous les sens. Tout est articulé. Il n'y a rien qui est moche. C'est-à-dire que... D'habitude, quand tu fais bouger les jambes d'un personnage comme ça, tu vois des défauts. Des trucs grossiers. Là, non. En même temps, pour le prix, on espère bien. Est-ce qu'il s'enlève, lui ? Non, il ne s'enlève pas. Il ne s'allume pas ce petit casque. Ce serait beau, quand même. Ça, c'est du métal. Il n'y a que la tête qui n'est pas en métal. Elle est tiède. Tout le reste du corps est en métal. Donc, c'est vraiment un Iron Man en métal. Je me disais qu'il allait peut-être falloir mettre un pied pour qu'il puisse tenir. Mais en fait, non. Il est tellement lourd qu'il tient sans qu'il ait une base... qu'il ait besoin d'une base quelconque. Regardez-moi ça. Du coup, on va tout de suite le mettre dans un de nos casiers, une de nos boîtes spécifiques faites pour exposer ce genre de produit, avec une petite lumière qui s'allume. Il y en a encore deux ici. Ça, on va les vendre sur le site également. Ça permet de mettre ça chez vous sans que ça prenne la poussière et de les exposer très proprement. Je n'ai pas bien mis son pied. Bon, je vais bosser un peu la pause, puisqu'évidemment, c'est la plus grande partie du plaisir avec ces trucs-là. C'est de leur donner une pause bien stylée. Et je vous dis à très bientôt pour un autre unboxing. J'ai joué trois minutes avec et j'ai trouvé cette pause-là, que je trouve plutôt stylée. Après, on a donné des grosses mandales. Et en fait, la partie du casque-là s'enlève et il y a bien moyen de mettre une pile et d'allumer les fards, les yeux, ce qui me paraît très logique. À mon avis, il y a moyen d'allumer ça aussi. Il faut que je trouve où est-ce qu'on met les piles. Je suis amoureux de ce truc. C'est horrible, en fait, parce que tout ce que j'ai dans ce magasin, j'ai juste envie de le garder. Je n'ai pas envie de le vendre, du coup. C'est un peu une thérapie, je pense, ce que j'ai fait en créant ce truc. Parce que je me suis dit, bon, du coup, ma maladie d'acheter compulsivement absolument tout ce que j'aime trouve une logique parce que, du coup, je ne vais pas, entre guillemets, faire de l'argent avec. Ce qui est un peu la même logique que j'ai eu avec les voitures, en mode, j'achète toutes ces voitures qui me coûtent beaucoup d'argent. Eh bien, pour dire que ce n'est pas un problème, faisons de l'argent avec. Mais j'avoue que... Lui, il est vraiment très très beau. Je suis sûr qu'ils sont tous très beaux. Mais j'adore quand même ce côté un peu vieux. Bref, à la prochaine, salut ! Et abonnez-vous ! Avant de vous quitter, en fait, pardon, j'ai dit n'importe quoi. Il y avait toute la partie arrière qui s'ouvrait que je n'avais pas vue. Et il y a bien un socle magnifique. Avec ça, là, qui permet de tenir le personnage d'une manière ou d'une autre. Mais bon, il tient déjà très bien tout seul, en fait. Donc bon, je ne suis pas sûr que vraiment j'ai besoin de ça, au final. Et il a plein d'accessoires en plus encore de ce qu'il avait déjà, qui était déjà pas mal quand même, quand tu regardes bien. Alors attends, comment ça fonctionne ça ? Allez, d'accord. Et il a donc des accessoires avec les petits missiles, les gauntlets qui s'installent avec les missiles sur ses bras. Le niveau de détail est vraiment agorissant. Et ça, c'est en mode genre quand il décolle, je pense, pour faire des traînées en dessous de lui. Et ses lunettes. Les lunettes de Tony Stark. Nice. Et ça, c'est quoi ? Zexa. Je ne sais pas ce que c'est. Il va falloir que je lise un notice. Je déteste lire les notices. Ah mais j'allais dire que vous n'avez pas le son, mais si, parce que j'ai mes écouteurs. Donc en fait, les gens entendent les bruits bizarres. C'est génial. Du coup, il y a 90% de réduction sur ce modèle maintenant. Il a été usagé. Pénétré par une tête humaine. Si le Covid avait un visage, ça serait ça. C'est pas faux. Ça ressemble plus à de la morve. C'est bien foutu, mais quand tu le mets, ça rend parfaitement. Ah merde. Il y a mes haut-parleurs. Attends. Coupe. Coupe. Coupe.